On a une écologie politique dans ce pays, mais qui, pour être un peu taquin, est une écologie pastèque, je ne sais pas si vous connaissez la blague, vert dehors, rouge dedans. Dit autrement, c'est des gens qui sont avant tout rouspéteurs. Alors c'est beaucoup plus vrai au niveau national qu'au niveau local. L'élu local vert peut ne pas du tout correspondre à ce que je viens de dire. Par contre, l'élu national vert, il est quand même très fortement rouspéteur avant d'être écologiste. Et donc il y a des sujets sur lesquels il va être constructif, d'autres sur lesquels il ne va pas aller trop du tout. Et puis vous trouvez des gens qui sont très allants sur des mesures qui sont des mesures d'ordre environnemental, en dehors du monde écologique classique. Au moment où il y a eu un grand débat sur la taxe carbone en France en 2009, c'est un peu vieux pour vous, mais les plus fervents partisans de la taxe carbone ne se trouvent pas chez les vêtements. Donc le monde politique, la représentation classique qu'on en a, gauche, droite, machin, etc., ne correspond pas à la réalité des prises de position sur les problèmes environnementaux de la représentation nationale. Et c'est du reste un des problèmes, parce que les seuls qui disent qu'ils veulent incarner ce courant sont des gens qui sont beaucoup plus dans la protestation que dans la construction. Donc ce sujet est un sujet qui est mal traité en deux mots et en un mot dans le débat politique malheureusement. Le vrai chiffre, c'est que les centrales à charbon toutes seules, juste les centrales à charbon, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le parc automobile mondial, c'est 6%. Les camions, c'est 4%. Les chaudières de bâtiments, c'est 6%. Les centrales à charbon, c'est 20%. Vous voyez, le transport aérien, c'est 2%. 20% les centrales à charbon. On demande aux Français, est-ce que vous pensez que ça contribue significativement ? La fraction des Français qui me disent oui, c'est 50%. Vous demandez aux Français si le nucléaire contribue significativement aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et la bonne réponse est que 50% des Français pensent que la réponse est oui. Alors que le nucléaire peut avoir tous les défauts qu'on veut, un des défauts qu'il n'a pas, c'est de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre, puisque la réaction nucléaire qui consiste à casser les noyaux d'oragnum en deux, ne produit pas de gaz carbonique. Pour produire du gaz carbonique, il faut brûler du carbone, et brûler du carbone, ce n'est pas équivalent à casser un noyau d'oragnum en deux. La question de savoir si le nucléaire est dangereux, en fait, ce n'est pas la question, la question c'est est-ce que c'est plus ou moins dangereux que le reste par unité d'énergie produite. L'énergie nucléaire, quand on regarde de près, est celle qui présente le moins d'inconvénients par kWh produit. Donc une fois que je vous ai dit ça, je ne vais pas vous dire qu'il faut s'en séparer. Je vais vous dire qu'il faut surtout la garder, et en fait il y a plein de pays où il faudrait l'augmenter, parce que c'est le moyen de se débarrasser le plus vite des centrales à charbon, et on est dans une course contre la montre avec le changement climatique. La totalité des centrales à charbon doit disparaître de la surface de la Terre d'ici à 2050, d'ici à ce que vous ayez mon âge, sans le recours au nucléaire, on n'a aucune chance d'y arriver, donc sans le recours au nucléaire, on n'a aucune chance de tenir les deux degrés, donc sans le recours au nucléaire, on n'a aucune chance de vivre dans un moment. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas s'en séparer, et qu'au contraire, il faut l'augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut se livrer à n'importe quelle expérience stupide, si ça n'avait dépendu que de moi le type de réacteur qu'on a construit à Tchernobyl, je n'aurais jamais autorisé sa construction. Du reste, quand la Lituanie est rentrée en Europe, elle avait un réacteur du même type, et l'Europe a dit, on veut bien de vous dans l'Europe, mais vous mettez ce réacteur à l'arrêt. Et l'Europe a eu raison. Donc ce n'est pas parce que je suis pour le nucléaire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais dire aujourd'hui qu'on laisse le nucléaire de côté serait une énorme erreur si on veut préserver la paix et les écosystèmes. Alors, The Sheep Project est une association, également c'est ça, que j'ai créée en 2010, et si je la fais très courte, l'idée est d'essayer de faire le lobby des grandes entreprises qui sont pour la décarbonation de l'économie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai essayé de faire ça ? Parce que même si je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai lu Tocqueville quand j'étais plus âgé que vous, mais du coup je vraiment rapprochais ça de ce que j'avais déjà observé, j'ai trouvé que c'était un des bouquins les plus extraordinaires de la vie de ma vie, et Tocqueville, dans son analyse du fonctionnement de la démocratie, explique qu'en démocratie, si je suis un peu taquin, l'élu est un exécuteur testamentaire. Dit autrement, il a une marge de manœuvre propre qui est très faible, sauf en période de crise. Donc en fait, c'est quand les pays traversent la guerre en restant des démocraties que les élus se mettent à avoir des pouvoirs extrêmement forts, sinon c'est des exécuteurs testamentaires. Donc en fait, il freine le sondage de la veille, il dit là c'est ça que vous voulez, moi je vais faire ça. Et l'élu a une perception de ce que veut la société, soit au travers d'un mode très large mais très imparfait qui s'appelle les sondages, soit au travers de modes plus extensifs, plus détaillés, mais moins parfaits, qui sont les corps constitués. Donc en gros les corps intermédiaires. Donc l'élu, il va prendre la température de la société en discutant avec des syndicats de patrons, des syndicats de salariés, des représentants du monde enseignant, des académiques en direct, des économistes, etc. Ce qu'on appelle les corps intermédiaires dont vous ferez partie si tout se passe bien dans votre vie future. Le chiffre project a la vocation de fournir un discours un peu détaillé. Donc ça ne peut pas concerner le grand public parce que le grand public, on n'y passe que par les médias et les médias c'est terriblement réducteur. Les médias, ça fait déjà, je suis déjà à 25 fois trop long pour les médias. Il faut 30 secondes propos. Donc le chiffre project ne peut pas s'adresser à la population dans son ensemble, c'est passer par les médias, il ne peut pas fournir un petit discours complexe, ne s'adresse pas aux élus en direct parce que ça ne sert à rien tant que vous ne représentez pas un groupe de pression. Donc le chiffre project veut s'adresser aux corps intermédiaires du monde économique en disant, travaillons ensemble un truc qui est de votre intérêt. Ça ne veut pas dire que tout le monde économique a intérêt, ça veut dire que nous on a envie de discuter avec ceux dont c'est l'intérêt. Alors si je dis, de qui est-ce l'intérêt de décarboner l'économie ? Et bien c'est l'intérêt dans le lien avec ce que je viens de dire juste avant, des gens qui font des centrales nucléaires, des barrages et des éoliennes. C'est l'intérêt des gens qui font avancer des trains et des cars versus la voiture. C'est l'intérêt des gens qui au sein du monde automobile font des petites voitures et pas des grosses. C'est l'intérêt des gens qui sont capables d'isoler des bâtiments. C'est l'intérêt des gens qui sont capables de proposer de nouveaux services qui mutualisent les objets déjà existants. Donc qu'il s'agisse de WeShare, Blablacar ou Airbnb. C'est l'intérêt des gens qui vont favoriser l'alimentation de proximité pas trop riche en bœuf. Ça peut être par exemple l'intérêt d'une chaîne de distribution qui est spécialisée dans les petits magasins à approvisionnement local. Donc en gros, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est l'intérêt des fabricants de vélo. Donc ce qu'on cherche, c'est d'aller chercher un par un des gens qui ont un intérêt objectif, parce qu'on durcisse la contrainte sur les combustibles fossiles, afin qu'on constitue un lobby qui va peser sur la décision publique. C'est exactement ça. C'est un lobby, je l'assure. Et l'argent de nos mécènes, de commandes, sert à réfléchir à des propositions qu'on peut faire pour décarboner l'économie. Par exemple, on a travaillé sur le prix du carbone, et la proposition de corridor de prix qui a été portée par Céline Royal vient de chez nous. On a travaillé sur la reconversion de l'économie vers plus d'investissement et moins de consommation. Une partie du plan Juncker dans l'efficacité énergétique vient de chez nous. Il y a une partie, pas tout. L'idée, c'est d'infuser le monde économique avec des propositions qui vont avoir la possibilité d'être reprises et de gagner en audience, appuyées par des gens qui ont intérêt, donc qui vont dire « moi je le veux ». Et je le veux vraiment, je le veux pas, pour que je le veux. Il y a dix ans à peu près, il m'a pris le délire complètement mégalo, que je n'ai jamais réussi à concrétiser, de faire non pas Terminator, mais Climactor. Avec DiCaprio et Mario Cotillard. C'est-à-dire un film qui aurait eu deux caractéristiques. Être porté par des gens suffisamment connus pour être sûr qu'ils seraient vus. Avec une intrigue dont j'étais sûr qu'elle marcherait. Alors il y a une très bonne manière de faire ça, c'est d'aller aux Etats-Unis. Toutes les séries médicales, policières que vous avez aux Etats-Unis, le Grey's Anatomy, les experts, etc. Ce sont des séries qui sont faites en séparant les gens. C'est-à-dire que vous avez des scénaristes qui sont chargés du bon, du mauvais, du traître, du méchant, de la personne qui va mourir et de la monde à gros sein. Et à côté de ça, vous avez des experts techniques qui sont chargés de vérifier que sur la partie strictement technique de la série, par exemple les termes qu'on utilise quand on opère les gens dans Grey's Anatomy, le truc qui vous mesure le rythme cardiaque, etc. Le fait que quand on prononce tel mot de maladie, c'est bien tel truc qui s'affiche sur l'appareil de monitoring. Vous voyez ce genre de truc, qu'il n'y ait strictement rien qui prête le fond à la critique. Alors moi j'avais exactement la même idée sur un film ou une série, c'est-à-dire de faire un truc à grand spectacle, avec le traître, le méchant, ce que vous voulez, la bombe à gros sein, etc. Mais que sur la partie strictement scientifique liée au changement climatique, il n'y a rien à dire. Et donc que j'ai une caisse de résonance médiatique unique qui soit le corpus scientifique sur cette question. Je me disais, si tous les scientifiques de la planète disent, sur la partie climat, ce truc-là, c'est nickel, c'est le meilleur cours qu'on ait lu, je suis sûr que ça aurait été un blockbuster. J'ai été en parler de la société de Vesson, donc je n'en ai absolument pas pris. Donc voilà, j'aurais essayé. Du reste, si j'ai l'occasion demain matin, je pense que je réessayerai. Donc ça répond à votre question. Je suis persuadé que ça fait partie des vecteurs extrêmement puissants de diffusion de la problématique. Merci beaucoup Jean-Marie Jean-Covicine pour vos réponses. Merci.